Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La Pensée et les Hommes de ce matin et je vous remercie pour votre fidélité. Les églises évangéliques rencontrent un certain succès dans notre pays. Que sont-elles ? Que font-elles ? Que représentent-elles ? Eh bien, c'est à ces questions que répond un reportage du Centre laïc audiovisuel que nous remercions pour sa collaboration. Reportage que vous allez voir dans un instant. Sous-titrage ST' 501 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 Que la cause véritable de la maladie, ce ne sont pas des bactéries, ce ne sont pas des virus, ce sont en fait les résultats d'une possession de la personne par des forces démoniaques, par des forces sataniques. Et donc l'institution médicale serait peut-être à même de traiter certains symptômes, mais ne pourrait certainement pas éradiquer les causes véritables de la maladie. Où là, seule l'Église, finalement, et seul Dieu, sont à même de venir à bon. Et à en croire certaines enseignes d'Église, la prière pourrait solutionner de nombreux problèmes de la vie quotidienne, jusqu'aux cas les plus insolites. Mais cette intervention divine a aussi un prix, qui se paye en espèces sonnantes et trébuchantes. Dans la plupart des Églises évangéliques, d'une manière générale, on pratique la dîme, c'est-à-dire que chaque fidèle est appelé à verser le dixième de ses revenus à l'Église. Et en plus de la dîme, on demande de manière assez récurrente aux fidèles de faire des dons, des offrandes. Mais dans certaines de ces Églises, la population n'est pas forcément extrêmement favorisée sur le plan matériel. Et donc, ce qui se passe, c'est que certaines personnes, déjà précarisées matériellement, vont décider, parce qu'elles sont persuadées que verser la dîme est une obligation envers Dieu, que ne pas verser la dîme serait voler Dieu, et que voler Dieu veut dire ne pas accéder à la vie éternelle, ces personnes finissent par se convaincre que payer la dîme est quelque chose de prioritaire, et qui doit passer avant certaines obligations financières qui relèvent de l'économie familiale, domestique. Donc, par exemple, certaines personnes vont privilégier le paiement de la dîme et des offrandes au détriment du paiement d'un loyer, de certaines assurances. Et donc, ces personnes qui étaient déjà précarisées vont tomber dans un cycle de surprécarisation. Ces pratiques sont cependant sans commune mesure avec ce que l'on observe dans les pays où la présence évangélique est nettement plus répandue, comme en république démocratique du Congo, par exemple. Dans ce pays, ravagé par la misère, on observe depuis plusieurs années l'émergence d'un phénomène religieux inquiétant, la multiplication des églises dites de réveil. Dans ces structures où la foi est poussée à son paroxysme, on soupçonne le diable d'être partout, y compris dans la chair des enfants. Aristote, c'est un jeune garçon. Lorsqu'on l'a découvert en 2007, il avait 9 ans. Et nous l'avons découvert dans une église de réveil qu'il avait pratiquement séquestrée après un exercice d'exorcisme, où il a été placé sous le feu pour qu'il arrive à faire des aveux sur sa sorcellerie. Est-ce que c'est un cas isolé, le cas d'Aristote à Kinshasa aujourd'hui ? Non, ce n'est pas isolé, mais ça arrive très souvent pour l'instant, mais dans des coins beaucoup plus isolés. C'est un cas isolé, mais ça arrive très souvent pour l'instant. Il y a la logique de semer ce qu'ils appellent la semence. Donc on donne à Dieu, enfin eux disent donner à Dieu, mais physiquement ils donnent quand même au pasteur ou à l'institution dans laquelle il prie. Et cette semence, c'est un peu ce qu'on sème à Dieu pour récolter. Donc on demande un miracle à Dieu, on demande que Dieu fasse un miracle, et donc on sème de l'argent pour qu'après on récolte beaucoup plus, enfin qu'on récolte le miracle qu'on attend. Alors évidemment, cet argent atterrit plus ou moins directement dans la poche du dirigeant en général, du pasteur téléévangéliste, enfin du chef de la congrégation. Donc il y a un peu des frais de maintenance, il doit un peu payer ses employés, mais enfin moi en général, il ne les paye pas beaucoup, donc c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. J'ai envie de dire que s'il n'y avait pas de dérive, on ne pourrait pas les inventer. S'il n'y avait pas de dérive, si on ne pouvait pas montrer des situations à la marge, des situations limites, ce serait alors de la diffamation et une propagande mensongère. Donc pour être de bon compte, je pense que l'accent est mis de façon privilégiée sur les situations à la marge, mais les situations à la marge existent. Mon problème par rapport aux situations à la marge, c'est que je ne perçois pas leur pertinence, leur légitimité, leur utilité. Comme je l'ai dit toujours, les chrétiens évangéliques sont suffisamment étranges par rapport à la pensée générale de la société pour ne pas en rajouter. Donc se rouler par terre, se rouler par terre, d'abord je ne le vois pas dans le Nouveau Testament, ça c'est la référence. Et je ne vois pas ce que ça apporte à l'homme honnête qui cherche sa voie dans ce domaine. À ce niveau-là, on peut se poser la question, est-ce qu'il se situe encore vraiment dans le mouvement protestant dans le sens historique du mot ? Vous avez un doute là-dessus ? J'ai des doutes là-dessus. Par exemple, une église ou des communautés qui vont mettre en avant la guérison de malades comme étant l'image de marque, sont peut-être bien dans la mouvance chrétienne protestante dans le sens large du mot, mais au moment qu'ils quittent vraiment une approche biblique des fêtes, c'est-à-dire une approche qui tient aussi compte une critique, une approche critique de la Bible, là je pense que vraiment ils sont en train de se mettre en dehors du mouvement protestant comme il a été défini historiquement. Moi, je crois que Dieu guérit. Je vais, quand je suis malade, je prie et je vais chez le médecin. On prie pour que Dieu guérisse les gens. On prie pour que Dieu fasse du bien aux gens. Mais nous allons chez les médecins. Je dis toujours à quelqu'un, aux gens, vous saurez que vous avez été guéri si votre médecin le confirme. Si votre médecin ne confirme pas que vous avez été guéri, comment vous pouvez dire que vous avez été guéri? Les pratiques épinglées par les médias et le centre d'information sur les sectes nuisibles ne concernent évidemment pas l'ensemble des églises évangéliques. Mais pour se prémunir contre ces dérives graves qui ont déjà fait leur lot de victimes en Belgique, une loi vient d'entrer en vigueur afin de protéger les citoyens contre les abus de faiblesse. Une loi qui pourrait concerner certains pasteurs aux pratiques douteuses. Chacun est libre, et c'est la constitution qu'il garantit, de ses choix religieux, philosophiques. Chacun vit sa vie comme il veut. Pour prendre un exemple, quelqu'un qui va passer ses soirées parce qu'il y a une ambiance chaleureuse, agréable, avec de la musique de l'encens et qu'on lui passe la lumière, on lui transmet la lumière par imposition des mains, si ça lui fait du bien, si ça lui fait plaisir, autant qu'il fasse ça que de nuire à son entourage. Ce que je combats, ce sont les dérives de ces pratiques, c'est quand quelqu'un, comme on connaît des situations, qui doit vivre avec un cancer du sein, qui est traité par chimiothérapie et qui abandonne sa thérapie pour aller se faire soigner de cette façon-là, c'est là que je trouve que les pouvoirs publics, que je représente aussi en quelque sorte, ont une responsabilité morale, une responsabilité éthique, une responsabilité politique avec un grand P. En Belgique, la multiplication des églises évangéliques s'est accentuée à la fin des années 70 avec l'arrivée de migrants et migrants originaires d'Afrique et d'Amérique latine. Intrigués par ce phénomène, les milieux académiques y prêtent désormais une attention plus particulière. Cette sociologue s'est ainsi émergée durant trois ans dans deux églises évangéliques implantées à Bruxelles. L'une fréquentée par des Hispaniques, l'autre par des Africains. Son objectif, comprendre ce qui motive les migrants à fréquenter ces églises. Moi, ce qu'il me raconte aujourd'hui, c'est d'avoir été toqué au port des églises catholiques, etc. et ne pas s'être senti à l'aise dans les églises catholiques. Bon alors, pour différentes raisons, que ce soit la chaleur qu'il ne retrouvait pas dans les culs, il y en a certains qui parlent de messe basse pour caractériser la froideur des cultes, etc. Et donc, parfois, ils finissent par se réunir entre eux pour prier dans leur langue. On pourrait dire qu'au départ, c'est vraiment un espèce de réseau communautaire pour asseoir les premiers migrants. Il y a des grands réseaux de solidarité qui s'établissent. Et puis après, les gens qui sont là depuis plus longtemps accueillent les nouveaux arrivants. Pour peu qu'ils se convertissent et qu'ils fassent preuve d'une foi authentique. Et donc là, c'est par exemple, il y a un fidèle qui est en problème, il n'a pas ses papiers, et l'église va se cotiser pour pouvoir lui payer son abonnement de bus, pour ne pas qu'il se fasse pincer à ce moment-là. Certains locaux d'église sont prêtés pour que les gens puissent dormir là. Dans les études sur la migration aujourd'hui, on voit encore que les migrants, même installés de longue date, qui sont en fait des Belges, qu'on continue à ramener à cette idée de Belge d'origine, etc. Et donc, dans le message de ces églises-là, je pense que ce qui les touche et ce qui est important pour eux, c'est qu'on puisse leur dire, non, en fait, vous êtes ici, vous avez un rôle en Belgique, qu'il s'agit de venir rapporter une parole, ou de venir toucher des gens, de venir aider la population locale à redresser des mœurs qui sont parfois un peu laxistes. Ils sont aussi encouragés à travailler, à prendre part à la société, à se mettre dans les structures. Enfin, ça, c'est vraiment un discours des pasteurs très, très classique. Souvent, très souvent, trop souvent même, j'ai dit à mes fidèles que vous êtes ici en mission. Non, vous êtes venus peut-être comme des réfugiés, la plupart sont venus ici comme des réfugiés, des réfugiés politiques. Mais j'ai dit, mais vous n'êtes pas réellement des réfugiés, vous êtes des missionnaires. Vous êtes ici pour intercéder en faveur de ces pays et pour montrer un exemple quelconque pour ces pays et pour évangéliser le Belge et les occupants de ces pays. Et ça, c'est le centre de mon message et même de conférences que nous organisons chaque année pour mobiliser notre peuple à atteindre le Belge, à les toucher, à les prêcher l'évangile. C'est ça. Si le prosélytisme évangélique touche parfois les fidèles d'autres religions, ce sont de manière générale les non-croyants qui font l'objet des tentatives de conversion. Mais là encore, les évangéliques ne parlent pas d'une seule voix. Je pense que les évangéliques appartiennent à la grande famille, enfin je ne sais pas si elle est tellement grande finalement, à la famille des libres exaministes. Ce que j'ai dit jusqu'à présent permet de dire qu'il s'agit d'une démarche personnelle, d'une démarche convictionnelle, que l'on devient chrétien évangélique, on ne naît pas chrétien évangélique, en ce compris les enfants dans les familles évangéliques. Ils sont, comme disait Calvin, bien sûr au bénéfice de la grâce. Ils sont à part, puisqu'ils naissent dans des familles qui en principe suivent les enseignements du Seigneur Jésus. Mais il leur appartiendra plus tard, dans l'enfance, ou dans l'après-adolescence, ou dans l'adolescence, ou plus tard encore, de se définir personnellement. Si un jour, un de vos enfants vient vous trouver et vous dit, Papa, je ne crois plus en Dieu, quelle sera votre réaction? Les enfants me posent souvent cette question et me disent, « Mais papa, comment es-tu sûr que nous avons le vrai Dieu? Comment es-tu sûr que nous avons bien choisi, nous avons bien ciblé? » C'est une bonne question.